Bonjour tout le monde, alors je vois que Séverine est déjà arrivée, alors j'espère que vous voyez bien, que la lumière est correcte aujourd'hui. Alors, on va aujourd'hui terminer notre album Licorne, Princesse Licorne, et du coup, on va attaquer par cette partie-là tout ce qu'on a à faire ici. Donc, on a un shaker à créer, une pochette, une autre page à rabat, des perforations à mettre avec des gros œillets, et puis voilà quoi, on y voit l'eau pour le détail. Donc, on va procéder par ordre, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre un papier à motif, on va perforer et mettre un œillet, et ensuite, on continuera la déco. Et bonjour, friconnette de son petit prénom, Marielle, et Brigitte qui est là aussi, super, super, super. Alors, donc, ici, je vais mettre un bout de papier à motif, donc l'arrière, on avait une page comme ça avec les princesses. Donc, sur l'arrière, ici, il n'y a rien à faire de plus de ce côté-là. Bonjour, Patricia. Voilà, donc on va commencer par ce morceau ici. Donc, dans les papiers à motif, on va chercher. Alors, il va nous falloir un morceau. Donc, je pense que ça peut faire 10 par 15. Je vais vérifier. On va mettre 9,5 par 15. 9,5 par 15. On va chercher un petit bout de papier à motif pour mettre ici. Alors, moi, j'avais pris sur le premier une chute avec l'oiseau, mais je crois que je n'ai plus grand-chose, en fait. Parce que déjà, il m'en manquait un la dernière fois. Il m'en manquait ce bout de page. Donc, on va chercher ça. Il nous faut quand même un grand reste. Je ne sais pas dire ce que ça passe. Ça, ça ne fait même pas 9. Donc, il nous faut bien 9,5 de large. On va regarder dans vos chutes. Alors, c'est bloc de papier, princesse. J'ai reçu une version sans tous les embellissements comme ça. C'est-à-dire, là, c'est le kit. Vous en avez toutes ces découpes. Et j'ai complété par une collection en 20-20 sans tous les die-cuts. Pour faire un complément, des fois, vu qu'il reste tous ces embellissements, ça permet de faire encore un album ou deux même avec tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, donc, je vais… Ah, voilà, c'est celui-ci, en fait. J'ai mis… Non, même pas, c'est un violet. Tiens, c'est marrant. En même temps, les princesses, on ne les a pas beaucoup utilisées non plus. Alors, voyons. Qu'est-ce que je vois, ça ? Alors, c'était celui-ci. Là, il est trop court. Bon, sur mon album, j'avais pris celui-ci. Oiseau tout seul. Donc, prenez ce que vous voulez. Ok, il me reste quand même quelques pages. Ah, il me reste une page. Voilà, c'est ça que je cherchais la dernière fois avec les deux oiseaux. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on va découper un morceau ici, neuf et demi de large par quinze de haut. Donc, on va découper ça au massicot. Alors, je vais le mettre à l'envers puisque je veux récupérer le côté où il y a l'oiseau. Donc, je mesure à neuf, cinq et quinze dans l'autre sens. Après, vous pouvez prendre un autre motif si vous voulez. Donc, là, j'ai perforé les deux coins opposés avec ma jolie perfor de coin. Juste les opposés. Et bien sûr, on continue à ancrer tout le tour du papier. Et bien sûr, on continue à ancrer tout le temps. Et là, on va coller directement le morceau sur notre fond. Donc, vous avez le rabat qui est fermé comme ça. C'est l'extérieur du rabat. Vous centrez et vous collez. Maintenant, ici, on va mesurer pour faire une perforation. Donc, comme le cardstock rose fait 10, à 5, on va faire un petit point. Et là, on va venir faire une perforation avec la crepe d'ail. Vous allez utiliser le gros trou. Donc, vous prenez votre perforatrice. Alors, je l'ai bloqué à 1 cm de long. Le petit taquet noir, là, vous le mettez sur 1 cm. Et vous vous appuyez comme ça sur le papier. Et vous n'avez plus qu'à perforer. Là, je vais mettre un gros œillet. Donc, j'ai prévu. Donc, dans la collection des mauves et violets, vous avez 4 couleurs différentes dans le paquet. Moi, j'aime bien mixer un petit peu les couleurs. Donc, je mets chaque couleur dans une petite boîte. Mais ça, c'est mon petit truc à moi pour les retrouver. Comme ça, je vois les dégradés. Et puis, je les retrouve facilement. Et là, on va venir mettre l'œillet. Mais avant de fixer l'œillet, on va mettre un morceau de cordelette ou de la twine ou de la ficelle pour faire... Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, prenez ce que vous voulez comme couleur. Il y a de tout. Tout est pastels. Une, en fait, pas trop épaisse où les perles pourront passer dedans. Des perles, là. Parce que j'ai utilisé les perles de chez Prima. Et du coup, il faut un fil pas trop gros pour que ça puisse passer dedans. Vous voyez ? Alors là, je ne mettrai pas du bleu. Je mettrai une couleur qui contraste. Par exemple, une grosse perle rose. Oups ! Pour aller au bout. Alors, pour l'instant, on va découper un morceau d'environ 25 cm. Alors moi, je le fais comme ça à vue d'œil. Vous voyez ? À la louche. Et là, je vais faire passer d'abord mon fil. Ensuite, je vais mettre l'œillet. Donc là, je prends le plus foncé, les violets. Et je vais maintenant sortir l'œillet. Donc, vous avez la base ici. Donc, vous la mettez en dessous. Elle est réglée sur A et 1. La graduation A et 1. Et là, vous pouvez pincer votre œillet avec la pince. Et là, on a fixé la cordelette. Donc, à l'arrière, on peut couper un petit peu le bout du fil qui dépasse. De toute façon, on va avoir du papier à motif ici, à l'arrière, qui va couper tout ça. Donc, ça, c'est pour le devant. Donc, on peut ajouter la perle. Je vais mettre une blanche. Un peu beige. Alors, des fois, il y a un petit peu de nacre au bout du trou. Voilà, il faut les aider un petit peu. Je n'ai pas fait de nœud avant. On va d'abord faire un petit nœud pour ne pas perdre la perle. Comme ceci. Voilà, vous forcez un peu pour voir si ça ne passe pas. C'est bon. Sinon, vous faites un double nœud. Et là, on va encore faire un nœud pour éviter qu'elle se promène comme ça tout le long du fil. Et vous poussez le nœud sur la perle. Essayez de le descendre sur la perle, le plus proche de la perle. Comme ça. Voilà, ça évitera qu'elle se promène en fait. Qu'elle redescende. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. On a un autre œillet à placer aussi. Mais sur un papier qu'on va rajouter en fait. Donc là, j'avais mis, j'avais fait une pochette avec plein de petites choses là, des photos. Donc, je les enlève pour le moment. Je les remettrai après pour voir comment j'ai fait. Ici, j'ai utilisé une chute de papier à motif. Alors, on peut contraster dans les couleurs, prendre quelque chose plutôt dans les verres ou pas. Je vais regarder ce qu'il me reste. Chercher un morceau de papier. Qui pourrait convenir. J'ai envie de mettre les princesses pour changer. Donc ici, on va découper un petit bout pour cacher cette partie-là. Donc, on va prendre, on va découper comme tout à l'heure, un œuf et demi par quinze. Et on va faire deux jolis coins en haut. Le bas, ce sera caché par une pochette. Coucou Christy. Vous vous ancrez toujours. Même si ça ne se voit pas trop. Quand il y a beaucoup de motifs, ça ne se voit pas trop l'ancre. Mais on sait qu'on en a mis. Et du coup, là, je vais coller ça. Mais je vais le coller avec du scotch double face. Comme ça, ça tiendra bien sur l'œillet. Et je me retrouve avec presque le même modèle à l'arrière. Mais je vais mettre celui-ci. Vous n'avez peut-être pas le même motif ici. Parce que moi, dans le premier, j'avais mis une autre page. Et je n'avais plus assez pour refaire la même page ici. Mettre le même motif. Merci. 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 Alors, vous centrez, du coup on cache la perforation et on colle. Ensuite, ici, il va nous falloir un morceau de papier, on va faire une petite pochette. Donc, j'ai pris une petite bande de papier nacré, vous voyez, il faut que ça fasse la même taille que cette chute. On peut le faire dans une nacré, si il vous en reste. Je vais chercher, si j'ai un petit bout qui traîne. Alors, j'ai ça, ben voilà, ça peut le faire. Donc, cette chute, il ne faut pas que ça fasse plus de 10. Donc, ça fait 10, donc ça devrait aller. Et en profondeur, elle fait 5,8, mais on va perforer le bord. Donc, si c'est trop long, on recoupera le bas après. Donc là, on perfora un bord tout le long, tout du long. Bonjour Gersande. Ça fait plaisir de vous voir. Je vois des fois ce petit nom sur Facebook. Et là, ça me semble bien comme hauteur. Je ne vais pas la recouper, mais si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez la réduire sur le bas, enlever un centimètre. C'est comme vous voulez. Non, moi, je trouve que c'est bien comme ça. On ne va pas la coller de suite. Alors, comment j'ai biblé ça après ? On va la garder de côté. On va découper une autre pièce, un autre morceau. Donc, dans une chute de papier en 30 et demi de long. Donc, on avait… Là, c'était le bloc des papiers de fond de chez Paper For You qu'on a utilisé pour la couverture de l'album ici. Donc, il reste du papier. On va découper une bande qui va faire 10 centimètres et sur toute la longueur. On va bien sûr couper la petite marque là, sur tout du long. On la découpe à 10 de large. Ça nous fait toute une bande. Et là-dessus, on va faire un pli à 16 centimètres. à l'horizontale, comme ça. À 16, on fait un pli. Alors moi, le papier en longueur, il fait 30 et demi. Il fait 30 et demi de long. On va pouvoir encler tous les bords. Alors, si vous n'avez pas pris de papier de fond comme ça, vous pouvez prendre une feuille de cardstock aussi. pour avoir toute la longueur. On va encler toutes les faces. Même les plis. Vous savez, j'aime bien que ce soit ancré aux plis. comme ça, quand on ouvre, ça nous fait deux parties vraiment distinctes. Alors, Alors, du coup, cette partie-là, elle va venir se rajouter. Donc, on va faire une petite partie ici qui va nous servir de charnière un petit peu. Alors, on va prendre toujours 10 de large. dans ce qui nous reste là. On va prendre 10 de large par 2 cm. Et on fera un pli au milieu. On va faire comme une reliure en fait. 10 par 2 cm. Donc, une bande. Et un pli par le milieu ici. Un centimètre. Un pli. Un pli. Un pli. Un pli. Un pli. Voilà. Donc, en fait, on va le coller dans ce sens. Et il viendra s'ouvrir comme ceci. Donc, je vais mettre, vous pouvez couper en biseau si vous voulez, le morceau qui va être à l'intérieur là. Donc, on va mettre un bout de double face par exemple. Donc, cette pièce, on va la poser ici en bas. Donc, la moitié du pli. Et ensuite, elle est derrière. L'autre partie sera derrière. Donc, ça, c'est bon. Du coup, ici, on va pouvoir coller notre pochette en mettant un petit peu de double face sur les trois bords. Je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. Là, je vous sens concentré. On va coller comme ça. Et là, on a une petite pochette. Ça va se fermer dans ce sens. Donc, ici, après, on aura notre pièce qui va être collée comme ça, qui va revenir comme ça. Donc, on aura une partie qui se déplie là. Donc, notre shaker va être collé ici, devant, sur cette partie-là. Et ensuite, on va avoir cette partie qui va se déplier aussi. Ça fera encore une pochette. Ça va venir ici. Donc là, à la limite, on pourrait coller déjà cette partie-là. Alors, soit vous le collez. Alors, la page est pliée. On a la partie la plus longue en fond. Soit vous collez comme ça, dessus votre languette. Soit vous collez par dessus. Tout en sachant qu'ici, cette partie-là, elle va être recouverte d'un papier nacré. On va avoir notre shaker. Donc, ce sera complètement caché dessus. Donc, il vaut peut-être mieux faire dans ce sens. Oui, c'est mieux. Donc, on va mettre le scotch ici. En prévision de venir coller notre page ici. Alors, donc, on peut, j'allais dire, le coller maintenant finalement. Finalement, on pourrait le coller maintenant. Bah ouais, puisqu'il va falloir cacher de toute façon avec le shaker. Donc, on colle. Voilà pour ce morceau. Et là, on va attaquer toute la partie qui va dessus. Donc, à l'intérieur, on décorera après. Ici aussi, on le fera après. Et là, on va faire la partie avec le shaker. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, dans le papier nacré, il va falloir que vous découpiez un morceau. Alors, celui-ci fait 10 par 15. En 10 par 15. C'est ça. En 10 par 15, vous découpez un cadre. Et en... Voilà. Carré quoi. Enfin, un rectangle. Et ensuite, avec votre dice, vous découpez l'ouverture ovale si vous avez ce shaker. un shaker. Sinon, si vous faites un shaker rectangulaire ou autre, vous préparez en fait la découpe où passera le shaker. En fait, ça va venir comme ceci. Et par-dessus, j'ai fait une autre découpe comme un cadre pour coller ici sur le dessus. On va assembler ces pièces comme ça ensemble. Donc, un morceau de 10 par 15, la découpe pour faire passer le shaker avec ce que vous aurez choisi. Et ensuite, une découpe au cadre pour mettre par-dessus autour du shaker. Alors ça, vous pouvez le préparer. Et ensuite, il va nous falloir mettre un papier à motif à l'intérieur du shaker pour que ce soit joli. Moi, ce que j'ai prévu, alors j'avais mis le motif où il y a le signe en entier. On va chercher dans le papier. C'est celui-ci. Donc, en fait, je voudrais qu'il se voit à l'intérieur. Comme ça qu'on puisse avoir le motif du signe. Comme il a une forme aussi ovale, je trouvais qu'avec la couronne, c'était sympa. Alors, pas évident, le tour est en plus large que la capsule. Et oui, il est un peu plus large pour faire passer la capsule, justement. C'est pour ça. Donc là, on peut, par exemple, dessiner le contour pour récupérer le motif ici. Alors, vous le centrez par rapport à votre capsule, ce que vous voulez avoir à l'intérieur. On va le découper. Pardon. Et oui. Alors, pour découper le papier nacré avec le Dice, vous mettez un morceau de masking tape sur le Dice pour pas que ça bouge. pour que ça reste en place, en fait, il faut bien centrer. Alors, on a aussi du double face à mettre à l'arrière du shaker. Donc là, je vais prendre du rouge. Il faut que ça tienne bien. Surtout qu'on va avoir à l'intérieur... Alors, non... Je suis le 9 mm, ça va. On va avoir les petites... Tous les petits sequins et tout ça. Donc, faut pas que ça se sauve. Donc, on va bien mettre comme ça à l'arrière le double face. Alors, vu que c'est ovale, ça va faire des petits plis avec le scotch, mais c'est pas grave. Ça gêne pas. Merci à mes souhaits. Merci. Alors, qu'est-ce que je souhaite ? Bon, mais faut pas le dire. Donc ça, ce sera pour enfermer nos sequins et tous les embellissements comme ça. Celui-ci, il sera collé dessus. Bon, là, tout va bien. On mettra une double face tout autour. On va le faire d'ailleurs. On va ici. On va yänner. Et voilà. Celui-ci ou... C'est pas le cas. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Embrerons le nom. Et oui. C'est pas. On ne peut pas. Sous-titrage ST' 501 Et celui-ci à l'arrière Soit on met de la colle Soit du petit double face Je pense que je mettrai de la colle Je vais le coller à la colle Par-dessus La santé avant tout ça Tu l'as dit Séverine Et la paix aussi Je vais le coller à la colle Alors on va reprendre notre album Alors où est-ce que ça va tomber Ça va arriver au bord comme ça Donc on va calculer à peu près Alors déjà positionnez votre papier nacré Moi il dépasse un tout petit peu De cette partie là Donc je vais le recouper J'ai 2 mm de trop Je vais recouper Voilà ça me convient mieux Du coup il va falloir poser votre motif Du coup il va falloir poser votre motif bien en face de votre découpe Donc Je vais descendre mon papier Donc je vais descendre mon papier Jusqu'à ce qu'il soit à la bonne hauteur Là ça me semble centré Donc je vais le redessiner Pour le coller Là ça me paraît bien Donc là je vais le coller Je vais le coller Alors ensuite On va voir notre capsule à coller Et c'est là qu'il va falloir mettre à l'intérieur Il va falloir poser ici Les petits embellissements C'est là que c'est joueur On va aussi enlever la pellicule De protection du double face Sur la capsule Donc ça vous le réservez à côté Et là du coup On a un tas de petits trucs Alors je vais utiliser les sparkles De chez Stamperia Qui sont vieux roses Pink Du coup Alors moi je prends une petite cuillère Pour attraper tout ça Du coup c'est pas électrostatique Donc pour les shakers C'est mieux que les paillettes Les paillettes C'est pas pour mettre dans les shakers Ça convient pas bien Ensuite j'ai des sequins J'ai des petites étoiles aussi En sequins Alors moi je m'amuse à les trier Et puis à les mettre Dans des petits bocaux Vous allez dire Elle est folle cette fille N'importe quoi Bon chacun ses petites maniaqueries Ensuite qu'est-ce que j'ai ? Je vais rajouter Quelques sequins Mais de couleur un peu Plus rose clair C'est pas mal déjà Quelques argentés aussi Ça ressortira encore plus Sur le rose Non c'est pas mal Alors je vous conseille pas De mettre les micro perles Parce qu'on est à plat là Et du coup c'est pas très Très pratique Alors Là maintenant Alors le truc c'est qu'il va falloir Qu'on tombe pile en face ici Donc il faudrait d'abord coller La capsule à l'intérieur du papier Mais ça fait beaucoup de choses à la fois Beaucoup de manipulations à la fois Mais au moins on tombera juste Parce que si peu qu'on soit un peu décalé Ça va nous décaler le papier du bord Et ça serait pas terrible Donc là vous placez la capsule à l'intérieur Je vais essayer de pas trop mettre les doigts dessus On va aussi enlever la protection autour du papier Du scotch Et là maintenant il va falloir bien viser Et coller tout ça Ouf Oh Séverine Il écoute Chut chut Le banquier Mince Mince Il va me détester Alors regardez si c'est joli Tac 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 Super non ? Alors on a un petit truc à faire encore ici C'est une deuxième perfor Il nous reste neuillé Alors on a une perforation à mettre Et là par contre J'ai pas mis de lien Pour changer un petit peu J'ai mis de la Du ruban J'ai mis du ruban Donc je prends un ruban En organza Alors il va me rester un petit bout par là Un petit bout comme ça Et en fait ça va nous servir à l'attacher Avec ce lien ici Donc là 20 centimètres à peu près 20 centimètres Donc on va faire pareil au milieu Notre perforation Donc à 5 Un petit point Donc toujours le gros trou de la perforation On va essayer d'aller à 1 centimètre Donc c'est bon On est quand même en dessous En dessous de votre découpe De votre cadre Et là Le ruban le fera passer après Et là vous posez l'œillé Comme tout à l'heure Donc vous mettez la pince La base en bas Vous passez à travers l'œillé Et on le serre Ici C'est assez serré C'est bien Et du coup là On va faire passer Le petit bout de ruban À travers Pour le faire passer Derrière Donc je vais me repositionner en face Donc quand on ouvre Devant On a notre petit bout De ruban Là on va le fixer C'est là qu'on va prendre Du double face rouge Ou le bleu L'extra fort Comme j'en ai entamé un paquet Je vais prendre le bleu Il est en fait L'extra extra fort Alors je regardais ce matin Avec une élève Qui passait me voir Donc il y a marqué Que ça résiste Jusqu'à 12 kilos Ce scotch bleu là Donc C'est du costaud Bon déjà le rouge est bien Mais franchement J'adore le rouge Donc là normalement Ça ne devrait pas bouger Voilà Et là On peut fermer Comme ça Avec notre lien Voilà C'est un lien Plus un ruban Bon c'est original quand même C'est rigolo C'est une petite fantaisie Alors ensuite Tac On va décorer l'intérieur Donc Pour l'intérieur Ici J'ai juste mis Un cadre Un cadre Découpé Comme sur la couverture Ici Alors ce sont Des petits cadres Découpés Avec des dizes Rectangulaires Regardez ce que j'ai Dans ma Dans ma poche Par exemple Là j'ai une découpe Et Qu'est-ce que j'ai Un cadre Un cadre blanc Comme ça Donc le cadre blanc J'ai envie de le mettre Par ici Par contre là Le scotch Ça fait Un petit Un petit relief Qui n'est pas très joli Je crois que je vais rajouter Un papier à motif Là parce que ça ne me plaît pas Du coup Ici ça va Donc on pourra coller Ça ira à l'intérieur Ce petit cadre à l'intérieur On verra après Donc là je vais remettre Quand même Un petit cadre De papier à motif Parce que ça ne me fait pas Comme ça Ça ne fait pas très joli Pour moi Je trouve Donc je vais rajouter Un morceau En même temps Comme ça Ça cachera l'œillet Bon sinon J'avais prévu Un embellissement Pour cacher l'œillet Donc c'est pas très grave Donc là je vais recouper Donc j'ai coupé À neuf et demi Et je vais coller Comme ça Avec du double face Ce morceau Là Eh bien bon anniversaire Monsieur Monsieur de Saverine En fait Séverine Pour l'occasion Tu pourrais avoir Un cadeau De nom d'anniversaire Pour l'avoir supporté Un nom de plus Ton gentil mari Eh bien tu vois Tu lui demandes De faire un petit cadeau Pour ton joyeux Non anniversaire Ce serait pas mal ça Et ensuite On va pouvoir coller Le petit cadre Comme ça Par dessus Alors là je mets Du scotch De 3 millimètres Je m'embête pas Avec la colle Comme c'est étroit Le 3 millimètres Blanc Ça va très bien Pour ce genre De cadre Voilà Un joyeux De mon anniversaire Je connais Une maman horrible Qui a dit À ses enfants Le jour De ton anniversaire C'est moi Qui devrais avoir Un cadeau Pour t'avoir fait Super hein C'est sympa quand même Non ça m'aurait pas Plus que ma mère Me dise ça Oh Ouah Là on va le coller Un petit peu En travers Comme ça Un petit peu En biais Et sur le bas Ici J'ai mis Un petit bouquet De fleurs Prédécoupées Dans les embellissements Alors Je crois que je les ai Déjà gardés de côté Pour ne pas les utiliser Qu'est-ce que j'ai là J'ai là-dedans Le licorne Ah voilà Un petit bouquet Comme ça Allongé Je vais coller ici Avec des mousses 3D Et ça me fait aussi La place Pour caler Une petite photo Qu'est-ce que c'est mignon Oh cela j'adore Les petits vivants C'est trop chou Trop 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 chou On a encore Un petit bouquet Un petit oiseau En fait il y en a Plein 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 Donc là On encre légèrement Le bord Et quelques mousses 3D Sur le bas Je vais en mettre 2 Il me reste 2 là Sur ce paquet 2 millimètres Voilà Ça va cacher le reste De l'œillet Qui dépassait un petit peu Ce que ça donne Et du coup Ça permet de caser Encore des petites choses Pour le dessus ici J'ai mis une licorne Une licorne Donc ici pareil Ancré Et par contre On va mettre Des petites mousses Là j'ai mis du 1 millimètre Pour que ce soit pas trop épais À l'intérieur Donc j'ai mis des mousses D'un millimètre Juste sur le côté gauche Ici Et le bas Et le bas des pattes Pareil Pour pouvoir glisser une photo Donc ne pas bloquer Toute cette partie-là Il ne faut pas la coller D'un millimètre Voilà Très bien Voilà, la princesse est sur sa licorne. Pareil, on pourra caser. Alors, moi, j'ai imprimé des photos de ma petite fille. Vous voyez, on peut bloquer des photos à l'intérieur si on ne veut pas les coller. Donc, pour cette partie-là, on ne fait rien de plus. À l'intérieur, ici, donc là, j'ai mis tout simplement un cadre nacré. Donc, je l'ai centré plus ou moins. En tout cas, je l'ai collé droit, pas de travers. Donc là, je vais mettre un peu de double face à l'arrière. En fait, c'est le cadre qui était à l'intérieur, ici, de la découpe sur la couverture. Bonsoir. C'est parti. C'est parti. Je vais colter les petites cochonnes. Comme ça, qui se ferment avec cette partie-là. Mais ça s'ouvre quand même dans ce sens. Là, pareil, vous pouvez mettre des photos. Et du coup, comment ça tient tout ça ? Cette partie-là peut bouger. Donc, j'ai mis une petite pince après pour bloquer l'ensemble. Et là, on s'amuse à faire un petit nœud. Donc, pour bloquer cette partie-là, j'ai fait une petite pince. Alors, j'ai pris une pince comme ça, une petite pince. C'est un petit cadeau de Muriel, ça, une de mes élèves. Et j'ai utilisé une petite fleur. Et j'ai rajouté une chute de ruban, de dentelle, comme ça, pliée en deux. On va la couper en biais. Vous la faites passer par une des petites anses. Et après, j'ai resserré avec une fleur multicolore, une toute petite fleur. Donc, les fleurs sont revenues en boutique, ainsi que les rubans. Donc, les petites fleurs qui étaient comme ça, les fleurs de cerisier. Petites fleurs de manolia, je crois. Je crois que ça s'appelle. Donc là, j'ai décoré la petite pince. Et ça me permet d'accrocher l'ensemble ici, juste pour ne pas que ça se défasse. Puis ça fait un petit truc qui sort de l'album aussi, de la couverture. Et qui fait joli. Après, ici, j'ai mis des fleurs. Donc, on va débarrasser un petit peu, j'allais dire le plancher, pour finir les embellissements de l'album. Donc, je vais ranger un petit peu. De manière d'y voir plus clair. Rangez un peu votre plan de travail. Donc, gardez toutes ces jolies découpes dans une pochette pour décorer par la suite, si vous voulez rajouter des choses, des embellissements. Ou même si vous offrez l'album ou si vous le vendez, vous pouvez le vendre avec des découpes dans une petite pochette. Où la personne, quand elle collera ses photos, pour encore agrémenter l'album. Moi, c'est ce que je fais. Déjà, pour éviter de garder tout plein de restes. Et en plus, parce que la personne peut adapter un peu à sa façon, si vous en attaille des photos, elle peut rajouter des choses. et c'est sympa, je trouve. Alors, la poêle, c'est bon, on va en utiliser. Une petite pince. Alors, donc, j'ai utilisé des petites fleurs comme ça, des pétales, des fleurs, donc les mini-fleurs comme ça, ou arc-en-ciel. J'ai utilisé du gel pailleté aussi. Ça. Et des dots, bien sûr. Des dots. Donc, celles de chez Craft Consortium ou de chez Prima. Voilà. Dans ces différentes paquets de dots. Voilà. Donc, tous les papiers. Je vais faire un petit tas, je vous enverrai tout à l'heure après. Donc là, qu'est-ce que j'avais rajouté à l'intérieur de l'album, hormis les photos, là ? J'avais rajouté les petits cadres comme ça, avec de l'encre, passé juste comme ça, avec l'encreur. Celui-ci, que j'avais décoré à l'arrière, et une petite une petite licorne posée en bas. Donc ça, c'est pour garnir les pochettes. Alors, notre couverture, on a la superbe tranche avec la dentelle fleurie. J'adore, j'adore, j'adore. La petite licorne aussi qui est aimantée. C'est chou. Alors ici, on a une branche avec des fleurs. Donc, j'ai mis toutes les fleurs dessus. Alors, j'ai pris une teinte un peu celle-ci, ce sont dans les couleurs pourpres qui sont en paquet. Donc, il y a des teintes un peu plus foncées. Et du coup, je trouve que ça va un petit peu avec le marron du château à l'arrière et des fleurs. Donc, on va prendre une fleur rose comme ça qu'on va couper en deux par le milieu. Donc là, c'est le modèle le plus petit de fleurs et je vais superposer comme ça pour faire comme s'il y avait un petit paquet de fleurs. Il y aura celle-ci qui va venir ici sur la branche. C'est un petit peu sur le côté. Et en plus, j'ai mis une légèrement verte pâle comme ça que j'ai coupée en deux aussi. Donc, on peut la plisser, ramener les deux feuilles un petit peu l'une sur l'autre comme ça légèrement pour avoir un beau relief dessous. Donc, on va commencer par coller les deux comme ça ensemble. Alors, soit vous prenez de la colle soit le pistolet à colle comme vous voulez. Alors, je réfléchis parce qu'on va ouvrir, on va faire dedans. C'est pareil. De toute façon, il faudra tout faire. bon, allez. On va d'abord faire l'intérieur. On les garde de côté. On va enlever la licorne pour ne pas gêner à travers. On va faire là parce qu'on a juste quelques fleurs à mettre. Ce sera plus facile le temps que ça sèche après. Donc, ici, c'est simple. J'ai ajouté une petite fleur blanche et rose comme ça dans le coin ici. si on ne ferme pas le bouchon de la colle de suite, ça fait un petit résidu de colle qui sèche et qui bouche l'embout. Donc, ici, on va mettre une fleur. Par-dessus, j'ai découpé ces petites fleurs. on va enlever les tiges comme ça. On va tirer pour enlever toutes les tiges. On en a besoin de quatre pour l'intérieur de cette page plus une pour ce côté. J'ai fait un rappel avec des fleurs. Vous pouvez les couper aux ciseaux aussi mais c'est dommage d'abîmer les ciseaux. ou avec une pince coupante pour les bijoux. Donc là, en cœur, je vais mettre une fleur, une autre petite fleur comme ça, au cœur de la fleur. Et sur le côté, je vais en mettre une d'une autre couleur carrément qui tranche. Je vais prendre cette verte ou vous pouvez mettre une multicolore aussi. alors, il y a une petite pétale. Je la mets contre la grosse fleur. Ici, comme on est dans le mauve, j'ai rajouté une fleur dans les tons mauve. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et encore une petite fleur, une rose au centre. Et là, pour faire un écho, sur la lune, on a des fleurs. Donc là, c'est pareil, je vais rajouter deux petites fleurs. par-dessus, en fait, les fleurs qui sont existantes. On va rajouter deux petites fleurs côte à côte. Je vais en chercher une arc-en-ciel. Yes. Comme c'est tous les tons pastels, ces petites fleurs arc-en-ciel, ça va super bien avec. Voilà, vous les mettez côte à côte. On va laisser sécher un tout petit peu. Ensuite, quand ce sera sec et qu'on n'aura pas besoin de fermer l'album, vous pourrez mettre un petit peu de gel pailleté sur le contour des fleurs pour ourler un petit peu les fleurs. Donc là, OK, on va voir, ça devrait sécher quand même assez vite. Si ça tient, on va attaquer l'extérieur. Ici aussi, on avait un personnage. Donc, j'avais découpé la petite princesse et je l'avais placée debout à côté de la licorne. Donc, il va aussi falloir la retrouver. C'est celle-ci, c'est celle qui n'a rien dans les mains. Vous pouvez la détacher. On encre le bord. Et là, on va la coller par contre avec des mousses 3D du 2 ou 3 mm. Alors, il faut la mettre dans le sens, du coup, j'ai ancré le côté qui ne sert à rien, dans le sens qui regarde la licorne. Donc là, mousse 3D à l'arrière. Une grosse mousse 3 mm. Alors, on va la coller de manière à ce qu'elle ait les mains au niveau du collier de la licorne ici. On va la placer comme ceci. Donc, on va remettre notre licorne pour savoir par ici, c'est bien parce qu'elle peut être positionnée dans tous les sens. Et ici, là, on va mettre des fleurs un petit peu plus grosses. On va d'abord coller celles qu'on avait prévues pour le haut. Donc, on avait nos demi-pétales comme ça. Donc, on va mettre les deux roses. Alors, pas trop hautes puisqu'il faut qu'on ait celle-ci ici et qu'elles ne cachent pas les oiseaux en fait. Donc, au niveau de la queue du premier oiseau, Ah, problème de son ? Comment ça se fait, ça ? Bizarre. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Toujours. on colle ces deux pétales plus la verte un petit peu positionnée l'une sur l'autre un peu à cheval comme ça au cœur plus celle-ci et là on mettra une belle perle collante donc je vais mettre une blanche au cœur de la fleur j'allais dire moi je vous entends pourtant je suis bien connectée il n'y a rien qui a changé c'est bizarre ça bon ben on continue ah ok non mais c'est bizarre peut-être vous avez eu une micro-coupure donc on continue donc on va prendre une fleur blanche et rose taille moyenne on va la coller ici alors on va laisser les pieds de la petite princesse par-dessus la pétale en fait en fait pour la glisser dessous on va couper une pétale on va la superposer comme ça on va la plier et la superposer c'est mieux de le faire au ciseau on va la coller comme ceci et là du coup on va pouvoir glisser un peu en dessous sous les pieds de la princesse ah d'accord je crois que c'est ton mari qui a coupé le son il en avait marre d'entendre des bêtises et là une petite fleur verte on va mettre que trois pétales et on va la glisser dessous là encore il faut qu'on ait la place de mettre une dot au milieu ici une perle ensuite on aura besoin d'un petit bouquet de fleurs comme ça dans les décours dans les die cut on a un petit bouquet on a un bouquet comme ça par exemple c'est celui-ci plutôt celui qui est en haut avec la fleur plus fuchsia et la feuille fuchsia sur le haut alors là je vais recouper je vais quand même enlever pas mal de blanc parce qu'il y en a beaucoup trop donc je vais quand même enlever du blanc autour le maximum ça sert à rien là là pareil on va la poser juste à côté avec des mousses 3D pareil des 3 mm j'ai mis 3 mousses je mets la fleur par ici ensuite je vais prendre la moitié d'une fleur pourpre comme ça pour la coller ici dessous avec toujours la place de pouvoir glisser une dot encore une petite paire la crée la crée c'est ici donc je vais reprendre encore une fleur alors une dans les un petit peu violet au bord violet sur les bords donc je la coupe en deux par le milieu je coupe deux pétales en fait en fait quand on glisse dessous c'est bien de pouvoir en superposer comme ça pour avoir l'impression qu'il y a un bouquet de fleurs en fait allez on colle cette partie on les glisse un petit peu sous le bouquet là je vais mettre une dot dans les roses là bien pailletées par exemple là c'est le côté luxe un petit peu magique des paillettes du nacré tout cet ensemble là ça fait de très beaux embellissements ça fait luxueux je trouve et voilà qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors c'est pas mal bon ben je trouve que c'est bien comme ça déjà je vais rajouter une petite dot encore dans les blancs avec de l'or bravo bravo par ici j'aime bien j'aime bien les cacher un petit peu sous les embellissements ça on voit juste des petits bouts ça brille voilà et bien vous savez quoi je crois que l'album est terminé les filles il ne restera plus qu'à remplir les pochettes vous avez plein d'embellissements vous pouvez rajouter plein de choses donc voilà voilà alors surtout n'oubliez pas le gel pailleté alors un petit peu au niveau des feuilles on en met très léger je crois qu'on n'y voit plus rien je vais allumer la lumière ah c'est mieux peut-être on avait un beau soleil et puis plus rien donc là on va rajouter un petit peu vous pourrez faire pareil à l'intérieur sur les pages donc j'en mets très peu voilà c'est pas la peine d'en mettre deux tonnes il faut y aller très très léger un peu comme des pointillés donc j'en ai mis un peu sur les boutons de son corsage après la licorne elle en a déjà dessus on en avait rajouté par-dessus la cire la wax un petit peu ici sur les branches les feuilles et sur les petites taches les petites feuilles marron là qui descendent comme ça et voilà le drapeau du château enfin voilà quelques petits détails comme ça par-ci par-là et voilà pas plus pas plus bon c'est bien comme ça ça me semble bien allez pas trop splendide magnifique 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 j'applose alors ben c'est génial moi le premier le mien je vais mettre les photos de Rachel et sa soeur dedans Iris et du coup on va laisser sécher tout ça donc je vais vous montrer ce qu'on va attaquer la semaine prochaine donc normalement j'avais prévu un atelier de plus pour cet album mais on a réussi à le faire en 5 séances au lieu de 6 donc ça c'est super donc on laisse bien sécher à plat du coup on va pouvoir attaquer le cocooning fleury la semaine prochaine donc pour celles qui ne connaissent pas j'ai utilisé ce set de papier ray of sunshine de chez Cato Clock donc avec et bien j'ai reçu des magnifiques choses que je crois que tu vas recevoir Séverine je crois que tu as commandé les dentelles je ne sais plus je ne sais plus précommander déjà les jolies dentelles alors il y a d'autres couleurs mais elles vont particulièrement bien avec ces papiers voilà je tenais à vous le montrer donc il y a 2 mètres de dentelles à chaque fois là elles font 2 centimètres et demi de large je vous ai fait une vidéo ce matin pour vous montrer donc c'est celui-ci qu'on va attaquer mardi prochain voilà donc pour celles qui veulent le faire vous avez sur le blog scrapmerveilleux.com l'article où vous pouvez télécharger la liste des fournitures où il y a les tutoriels pour faire les embellissements si vous avez la flemme de faire la guirlande de dentelles vous pouvez la commander sur la boutique il faut 2 petits morceaux de 25 en fait un morceau de 50 si vous avez acheté 2 morceaux séparément vous pouvez les coudre ensemble pour les ajouter et rallonger votre morceau donc ça c'est ce qu'on va attaquer la semaine prochaine donc il me tarde aussi parce que j'adore celui-là il est vraiment chou et ça n'a rien à voir avec un scrap enfin presque j'ai reçu des très belles infusions faites en France à Grenoble donc complètement bio ça sent super bon là par exemple ici c'est mamizoé donc vous avez différentes boîtes donc je les ai mises dans le rayon des gourmandises les pierrots gourmands vont revenir aussi avec les sucettes pour celles qui veulent recharger leur pierrot donc chaque boîte contient des sachets après il y a aussi les boîtes collecteurs longues je vous ai montré en vidéo c'est vraiment le cadeau à offrir à offrir ou à s'offrir donc cette série-là la reine de coeur c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles celui-là c'est le jardin du paradis et par exemple celui-ci c'est mamizoé il y a avec on va faire un marque-page assorti avec un petit mot et là par exemple comme une recette de grand-mère digestive et relaxante celle-ci c'est mamizoé alors regardez ce petit texte mamizoé arrange ses bouquets de pétales de roses et de fleurs d'oranger mamie précieuse ose les perles délicieuses charmantes face ici au goût de pâtisserie mamie jeunette n'a rien oublié des camomilles et du temps passé notre zoé se plaît à y ajouter un ingrédient secret coquette cachoterie petite chipie qui embaume sa tasse d'une odeur d'ananas alors regardez franchement si c'est pas craquant tout ça bon je pourrais vous raconter aussi l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles mais ce sera pour une autre fois donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu par contre les infusions comme des tisanes ça s'appelle et j'en ai pris quatre modèles de chaque voilà après vous avez tout le descriptif tout ce que ça contient dedans sur l'article de la boutique voilà pour les news en gros en même temps et bien merci 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 d'avoir participé à ce live et puis on se retrouve on se retrouve très bientôt voilà voilà ben ouais c'est tout moi je crois que je vous l'ai dit je suis en train de vous préparer un petit album en 15-15 avec les papiers baby girl et boy de chez craftoclock donc le format en 15-15 justement pour changer du 20-20 et voilà faire des petits albums faciles vous avez aussi des tutos carteries que j'ai mis la semaine dernière et en début de semaine je crois je ne me rappelle plus les jours passent tellement vite je crois que c'est lundi que je vous ai mis un tuto carterie si vous allez sur la chaîne de Nanouti aussi elle vous a fait des tutos carteries en ce moment alors il faut que j'aille voir parce que j'ai juste aperçu qu'elle a mis plein de choses donc il faut que je trouve un moment pour aller voir tout ce qu'elle nous a fait de merveilleux aussi et puis voilà si vous avez des questions pardon n'hésitez pas 15-15 moi d'abord 15-15 aussi ok et bien à très bientôt passez une bonne fin d'après-midi et profitez de ce rayon de soleil avant que la neige arrive complètement bizarre cette vie allez à très bientôt je vous abandonne au revoir ciao Sous-titrage ST' 501